Alors, Dr Hussine Ben Saad, bonjour. Bonjour Madame Souhila. Alors, on profite de votre présence ici en Algérie pour vous inviter. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous résidez à Moscou, vous avez été désigné par le Président de la République membre du CNES-AEU. Le CNES-AEU qui devient aujourd'hui une force de proposition et de contrôle de l'action publique dans tous les domaines. L'Algérie doit profiter de l'expérience de toutes ses compétences résidentes à l'étranger, toutes ses compétences pour aller vers ce renouveau économique et social en clair, changer tout le modèle de gouvernance actuel, avec l'apport de tous et la contribution de tous. Madame Souhila, permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir invité et de participer à cette émission qui m'honore et qui me permet en même temps d'avoir été très honoré d'être désigné par Monsieur le Président, d'être membre du CNES-AEU, parce que ça souligne l'importance qu'accorde Monsieur le Président à la communauté nationale à l'étranger et qu'elle pourrait être sa contribution pour le développement du pays. Et c'est ça qui est extrêmement appréciable, parce que cette communauté attendait toujours d'être sollicitée pour pouvoir se manifester en ce qui concerne ses compétences et ses capacités à pouvoir participer, disons, au développement du pays selon leurs spécialités et leurs compétences. Mais comment aujourd'hui, de façon concrète, profiter de l'expérience des compétences résidentes à l'étranger, puisque la passerelle est aujourd'hui tissée, nous sommes dans une nouvelle vision, une nouvelle approche pour construire bien sûr cette économie ou ce renouveau économique et social ? Alors, permettez-moi d'abord de vous dire que lorsqu'il y a d'abord des objectifs, pour pouvoir réaliser ce objectif, il y a lieu d'arriver à déterminer par quels moyens nous allons les réaliser. Et il y a donc deux possibilités pour pouvoir le faire. D'abord, il y a les moyens humains, sans lesquels, quels que soient les moyens financiers que vous allez accorder, vous ne pourrez jamais les réussir. Et alors, à ce moment-là, c'est d'arriver à connaître réellement quelles sont nos compétences qui sont à l'étranger et qui pourraient participer à l'édification nationale. Non seulement qui pourraient participer, mais qui souhaitent participer. Alors, autant dire qu'à ce moment-là, il faut qu'on raconte toute l'importance voulue, et en particulier par la présence de nos ambassades, qui doivent être extrêmement actifs. Or, M. le Président, quand il a pris cette décision de faire inclure au sein du CNES, eux, les membres de la communauté nationale à l'étranger, c'est pour qu'ils puissent jouer ce rôle, en quelque sorte, d'intermédiaire entre les citoyens spécialistes compétents à l'étranger et la communauté nationale sur place. Parce que, figurez-vous, à chaque fois, si on fait une analyse, on a toujours recours à des compétences étrangères qui nous coûtent extrêmement cher. Mais dans la mesure où même ces compétences étrangères, sur le sol même où se trouve cette communauté algérienne, sollicite ces mêmes compétences, il suffit de voir uniquement, je le prends comme exemple que la Californie ou la France, qui est très proche, il y a énormément de nationaux, de très hauts niveaux, qui ont souvent terminé ces mêmes écoles ou ces mêmes universités, et qui se trouvent intégrés dans les circuits de recherche et de développement dans ces grandes compagnies. Alors, ce que l'Algérie, par exemple, ce ne sont pas les intelligences qui lui manquent, c'est le fait d'être sollicité, et là, il pourrait apporter une grande contribution. Parce que, voyez-vous, madame, comment ce pays, qui au lendemain de l'indépendance, en 62, 85% de la population, était analfabète et illettrée, mais en si peu de temps, a pu développer tant d'intelligence et de compétences. Écoutez, je crois que la moindre des choses, c'est d'être redevable à ce pays, d'avoir donné cette possibilité pour qu'il y ait une émergence d'une telle qualité, telle quantité de compétences. Mais il faut parallèlement aussi, il faut croire aussi en le génie algérien. Alors, il faut profiter et placer l'élément humain au-dessus de toute considération, pour, bien sûr, parce que rien ne peut se faire sans les compétences, puisque c'est l'homme, en définitive, qui fabrique aussi la vache vie. Absolument, absolument. D'ailleurs, je vous dirais une chose, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir la modestie. Ça, c'est extrêmement important. Et aucun robot ne pourra jamais remplacer l'intelligence humaine. Ça, vous pouvez me croire. Parce que c'est cette même intelligence humaine qui crée cette intelligence artificielle, que nous commençons avec le Covid à voir de plus en plus se réaliser. Vous savez, ça va avoir une immense répercussion, cette pandémie, en ce qui concerne singulièrement l'emploi. Vous voyez, de plus en plus, les activités peuvent se faire à partir du domicile. Mais dans la mesure où nous avons un très bon système Internet, et disons un très haut débit. Et vous regardez, même un enfant de 3 ans actuellement, il est entre les mains un portable. Sur lequel il est arrivé d'ailleurs à attirer l'attention, parce que c'est une... Si on ne fait pas attention, c'est un moyen de subversion, et, disons, d'action directement sur le mental, disons, de ces jeunes. Alors, vous êtes un peu spécialiste en énergie renouvelable et en gestion de prévention de risques et catastrophes. Vous êtes aussi, pour revenir un peu à l'histoire, vous êtes spécialiste des renouvelables. Vous êtes celui qui a créé en Algérie le programme algérien pour les énergies éoliens. Et c'était en 1983, pour l'histoire. De 1983 à ce jour, on était parmi les premiers à mettre en place les premiers jalons des renouvelables. Et aujourd'hui, on accuse un grand retard. Qu'est-ce qui s'est passé de 1983 ? Ben, écoutez... C'est le pétrole, notre dépendance du pétrole qui a fait aujourd'hui qu'on ne s'est pas intéressé à d'autres énergies que le fossile. Écoutez, parce qu'il y a lieu d'arriver à suivre très attentivement le développement de l'histoire de l'Algérie. Voyez-vous, nous sommes à peine, nous avons à peine 59 ans d'âge depuis que nous avons acquis notre indépendance. Qu'est-ce que c'est que 59 ans d'année ? Dans un pays qui a subi, d'une part, la domination ottomane durant plus de trois siècles, et ensuite la colonisation française. Nous n'avions absolument rien. Je disais tout à l'heure que nous avions 85% de la population qui était analphabète. Et alors, lorsque finalement, le pays avait décidé, en janvier 1982, de créer le commissariat aux énergies nouvelles, c'était la suite de ce qu'on avait commencé déjà à faire dès 1975, avec la création de l'Office national de la recherche scientifique, avec Feu Ben-Mélou, de professeur Wahas, docteur ingénieur Ben-Nini. Et on avait déjà commencé dès 1900. Il y avait tout un historique, ce n'est pas né du Néo, mais il y avait une volonté déjà pour dire, écoutez, le pétrole et le gaz ne sont pas des renouvelables. Comme nous sommes un pays plein de soleil, pourquoi ne pas commencer déjà à l'usage de ces énergies renouvelables, non seulement pour produire de l'électricité, mais aussi pour avoir des structures et des bâtiments qui puissent économiser et qui puissent utiliser cette même énergie. C'est l'habitat, ce qu'on pourrait appeler l'habitat bioclimatique. Et nous avions à l'époque commencé, au niveau de Constantine, au sein du Centre universitaire de recherche, d'études et de réalisation, à construire des villages pour la paysannerie. Nous imaginons plein de campagnes leur construire déjà des bâtiments qui pourraient être solarisés. Parce que nous avions déjà des compétences dans ce domaine, mais nous voulions en même temps arriver à faire ce lien entre, par exemple, l'Institut d'architecture, entre le... À l'époque, c'était l'Institut de physique, et particulièrement dans le domaine de l'électronique. Et c'était ce lien entre les différentes spécialités, c'est-à-dire comment arriver à intégrer les différentes compétences sur des objectifs bien précis, en ce qui concerne la maîtrise des énergies renouvelables. Et, justement, de 1975 jusqu'à 1982, il commençait à y avoir... Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de DEA, de doctorat de troisième cycle, qui avait été soutenu dans différentes universités algériennes, en liaison aussi avec différentes universités européennes, que ce soit en Belgique, en France, en Allemagne, ou en Grande-Bretagne, et même aux États-Unis. Ce qui fait qu'il y avait déjà ce besoin d'avoir la qualification humaine pour pouvoir gérer et développer ce programme. Et lorsque le... En janvier 1982, il fut créé le commissariat aux énergies nouvelles, ce qui me concerne, j'étais à l'époque, à ce moment-là, j'étais... Academic Visitor, j'étais à Cambridge et puis ensuite à l'Imperio Collège, je m'étais dit, mais tout le monde s'occupe de l'énergie solaire. Mais on oublie qu'il y avait l'énergie éolienne. Or, vous savez, j'aime beaucoup l'histoire, je me suis rappelé qu'au niveau de la colonisation, particulièrement le long des hauts plateaux, il y avait énormément d'éoliennes. C'était pour l'exor de l'eau, particulièrement... Parce que lorsque vous regardez la géographie du territoire national, vous vous rendez compte que c'était des zones de pastoralisme. Or, un mouton, à peu près, il a tous les 7 km, il a besoin d'être abreuvé. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des motopompes. Par contre, vous avez un pied, vous mettez une éolienne et vous avez de l'eau avec des bassins. C'est extraordinaire. Je poussais même plus loin encore, mais ce n'était pas uniquement pour l'exploitation du solaire ou de l'éolien comme source, mais en même temps, comment arriver à développer notre propre industrie, quand vous avez la SNS, qui pouvait fabriquer. Donc, à partir du moment où ils peuvent fabriquer, on peut créer de l'emploi. C'est-à-dire, on arrive à limiter l'exode rural. Mais pourquoi on n'a pas continué sur la même lancée ? Il manquait une vision, une stratégie. La volonté politique n'était pas là pour un peu renforcer cette politique qui existait déjà depuis 1982. Vous en avez parlé même bien avant. Est-ce que maintenant, avec le retard qu'on accuse, on peut le rattraper ? Écoutez, ça, c'est certainement, madame, tout le problème des pays nouvellement indépendants. Nous n'avons pas cette tradition industrielle, cette tradition culturelle, pour assurer la continuité. Vous savez, on évolue en dents de scie. Et c'est la raison pour laquelle, très certainement, qui a poussé beaucoup de nos compétences à vouloir immigrer. Parce qu'il n'y avait pas cette stabilité, il n'y avait pas cette valorisation des compétences. Et c'est pour cela que vous assistez à ce genre de phénomène. Alors, est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'on peut, avec les compétences, installer à l'étranger, celle résidante aussi en Algérie, mutualiser les moyens de telle sorte et essayer de rattraper le retard puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une question imminemment stratégique, la sécurité énergétique du pays ? Alors, regardez, vous avez deux éléments fondamentaux qui sont extrêmement importants. Quand on parle de sécurité énergétique, il y a lieu de parler en même temps de la sécurité alimentaire. Et lorsque j'aborde ces deux termes, c'est en termes de souveraineté qu'il y a lieu de parler. Il ne peut pas y avoir réellement de souveraineté, que ce soit alimentaire ou énergétique, si vous n'arrivez pas à résoudre ces deux problèmes fondamentaux. Vous ne pouvez pas exploiter vos gaz et votre pétrole si votre population a faim. Donc, il y a lieu d'arriver. À ce moment-là, nous sommes une terre agricole. Nous avons été, si vous remontez au long de l'histoire, nous avons été, à certains moments, le grenier de Rome. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je remonte à 17, 18 siècles en arrière, mais c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez, disons, cette extension des villes qui commence de plus en plus à occuper des terres agricoles. moi, je prends pour le cas de la Métidia, je suis réellement effaré quand je vois qu'à la place de l'agriculture, c'est du béton qui est en train de monter. Et si je reprends l'histoire de la Métidia, qui était un marécage, et combien d'Algériens ont été sacrifiés, purement et simplement, et c'était une zone infectée par la malaria. Les Algériens mouraient comme des mouches. Mais ensuite, les colons, ils ont énormément profité pour en faire une terre agricole de très haute rentabilité. Mais pour aller maintenant vers le sud, développer avec tous les problèmes, parce que nous sommes dans un pays où le problème de l'eau est une question stratégique. Je dirais même pour une boutade. Notre corps humain, c'est à peine peut-être 70%, c'est de l'eau. Mais comment rattraper le retard dans le domaine des énergies, renouvelables par exemple ? Il faut d'abord qu'il y ait... Vous êtes expert dans ce domaine-là, vous avez beaucoup de contributions intellectuelles et scientifiques que vous publiez régulièrement. Comment rattraper ce retard ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Une véritable vision, une stratégie, une volonté politique ou bien plus que cela ? Écoutez, c'est le moment ou jamais quand on voit ce qui se passe à travers le monde. Dans des pays, je prends le cas par exemple d'un pays comme l'Allemagne, qui n'est pas aussi ensoleillé que l'Algérie, les investissements qui sont faits dans le domaine de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, maintenant, vous savez, pour moi, la solution, du moins, ce que je proposerai, ce ne sont pas des grandes centrales solaires qu'on viendrait installer. Depuis que le programme en énergie renouvelable a été adopté en 2011, nous n'avons pas dépassé les 400 mégawatts. Excusez-moi, j'utiliserai un terme, je le sais, du pipi de chat, quand les gens sont au niveau du gigawatt, alors que d'énormes ressources financières ont été accordées mais qui ne sont pas réalisées. Le président lui-même en parle, en donnant des milliards, et puis ensuite, quand on essaie de faire le bilan, on trouve que ce ne sont que quelques centaines de millions qui ont été dépensés. l'azimtkun rakhaba. Ça, c'est extrêmement important parce que lorsqu'on décide d'un programme, c'est d'arriver à le réaliser, mais qu'il puisse y avoir un système de contrôle pour dire où on sommes nous. Moi, je pose tout le temps la question, lorsque quelque chose a été réalisé, je pose toujours la question, quel a été le retour d'expérience ? Ça me permet à ce moment-là de savoir exactement est-ce que mes compétences ont été utilisées comme il faut ? Où est-ce qu'on les a mises ? À l'écart, parce que souvent, il arrive que la compétence algérienne est mise à l'écart et on ramène l'étranger. Parce que l'étranger, il peut vous fournir le rapport que vous souhaitez. Par contre, l'Algérien, lui, c'est son pays. Et ça, c'est extrêmement important. Je sais que certains, ça ne leur plaît pas ce que je sens dire, mais vous savez, en tant que scientifique, c'est la franchise. On ne joue pas avec la science. La science, il faut être droit. Ça, vous avez ça, d'une part, et puis d'autre part, quand vous faites un investissement, madame, lorsqu'il y a un investissement, vous dites immédiatement comment a été dépensé cet investissement ? Quel a été le retour sur l'investissement ? J'ai investi, disons, 100 millions de dollars. Je dois savoir, mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Alors, docteur Hussine Bensad, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects que vous avez soulevés dans la première partie de l'invité de la rédaction. On parle aujourd'hui des énergies renouvelables, de la nécessité d'aller vers cette sécurité à la fois énergétique et alimentaire, parce que pour vous, l'un ne va pas sans l'autre. Vous parlez de l'arrabat, du contrôle. Est-ce qu'il faudrait d'abord préalablement faire un état des lieux avant de redémarrer tous les programmes qui pourraient être aujourd'hui mis en place, docteur Bensad ? Écoutez, vous posez la bonne question. Je vous dirai la chose suivante. Quand on veut faire quelque chose, la première question qu'il est de poser, où en sommes-nous ? Qu'est-ce qu'avons-nous fait ? Non, non, où en sommes-nous ? Lorsque vous posez cette question, automatiquement vient la deuxième question à laquelle on doit répondre. Qu'avons-nous fait ? Et c'est pour cela que je parle un rapport sur le retour sur investissement et le retour d'expérience. Parce qu'il y a deux éléments. Quand je parle de retour d'expérience, je pose la question en ce qui concerne la ressource humaine. A-t-elle été à la hauteur ? Était-il suffisant d'avoir cette compétence humaine ? Première des choses. Alors, la deuxième des choses, je dis retour sur investissement, qu'avons-nous fait de cet argent ? Et comment il a été dépensé ? Quel a été le matériel qui a été acheté ? Chez qui il a été acheté ? De quelle qualité s'agit-il ? Parce que quand on prend par exemple au niveau des panneaux photovoltaïques, on vous dira toujours durée de vie, 25 ans, à telle température, avec telle hégrométrie. mis dans la réalité, pour le cas de l'Algérie, le climat dans le nord du pays, au niveau des hauts plateaux et du Sahara n'est pas le même. Quand je prends le cas du Sahara, on vous dit tout à l'heure, le Sahara, avec le fameux programme Desert Tech, que je considère purement et simplement comme une véritable arnaque pour celui qui ne se connaît pas dans le domaine. Vous avez dit qu'il y a un moment donné. Heureusement, parce que vous avez des faits trop dollars, nous, on vendre notre matériel. C'est-à-dire, je fais fonctionner mon industrie, mais vous, vous allez devenir un dépoteur dans 25 ans, dans 20 ans. Tous ces panneaux, vous allez les jeter, vous allez les jeter où ? Alors, c'est à ce moment-là, vous dites, j'ai fait telle réalisation. Quel a été le résultat ? Quelle a été l'expérience acquise ? Parce que si vous ne tirez pas les leçons de ce que vous avez fait durant les 10 dernières années ou les 20 dernières années, vous ne pouvez que continuer à faire les mêmes erreurs. Vous savez ? Et c'est pour cela, justement, qu'on était en train d'évoluer en d'un dossier. Parce que jusqu'à maintenant, je le dis franchement, à l'antenne, il n'y a jamais eu de rapport sur investissement, de rapport sur le retour d'expérience et en même temps, quel a été le fonctionnement et le rendement de ces installations dans différentes zones climatiques du pays. Mais au-delà, bien sûr, du constat qui doit être établi et fait aujourd'hui, selon votre avis, on parle des questions éminemment stratégiques de sécurité et de souveraineté nationale. On a vu aujourd'hui l'étau qui se resserre autour de certains pays qui sont extrêmement dépendants de l'extérieur par rapport à l'alimentaire, comme c'est le cas pour nous par exemple ou pour le cas de l'énergie. Au-delà du constat, quelles sont les démarches à entreprendre aujourd'hui pour rattraper le retard ? Puisque dans les rouleaux-là, nous avons un énorme retard. Nous ne sommes qu'à 400 mégawatts alors que les états sont à des gigawatts. Écoutez, je dis... Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je vais vous dire tout de suite, j'ai des éléments de réponse. C'est ma pensée. Et c'est vos travaux, bien sûr, que vous avez réalisé. Oui, oui. Non, et puis, je prends en considération aussi, je tiens compte de l'expérience des autres pour qu'un projet puisse réussir. Vous savez, on vous donne des licences pour construire une villa. Pourquoi on n'a jamais exigé, comme le font des Israéliens ou les Turcs, vous construisez et obligatoirement, vous devez avoir un chauffe-eau sur la terrasse de votre maison. Ce qui fait que vous n'allez pas utiliser du gaz ou de l'électricité pour chauffer votre eau. C'est le soleil, c'est uniquement l'installation que vous allez avoir. Mais lorsque je parle de l'installation elle-même, ça veut dire que je devais développer purement et simplement une industrie légère en Algérie. Et vous savez que ces petites industries, c'est réellement les racines de la future industrie de l'Algérie. Et vous créez de l'emploi. Et chaque fois, je fais ce lien. Si vous voulez réellement arrêter l'immigration et vous voulez arrêter l'exode rural, créez de ces emplois. Parce que vous valorisez le travail de la région elle-même. Parce que les gens, pourquoi ils viendraient ? Quand vous voyez une cité comme Alger qui est devenue une mégapole, c'est une ville qui est en train d'être asphyxie, je prends uniquement l'exemple. Quand on est venu tout à l'heure, on m'a ramené à l'autoroute, je voyais déjà à travers la couleur du ciel et la couleur la quantité d'oxyde, de carbone qui émise quotidiennement. par les véhicules. Par les véhicules. Et ça vous tire même les arbres que vous avez plantés le long de l'autoroute. Vous imaginez l'investissement que vous avez fait et vous êtes en train de le tirer vous-même. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Des solutions aujourd'hui ? Parce que vous dites « J'ai des solutions. » Alors, c'est commencer, vous savez, par l'habitant. Essayer de faire de telle sorte que chaque le toit d'une maison qui se construit, d'une maison individuelle, qu'il puisse y avoir des panneaux solaires pour produire de l'électricité et en même temps des panneaux pour produire de l'eau chaude sanitaire. Vous allez voir la quantité d'énergie qui va être économisée pour sonner le gaz. Et les gens vous disent « Écoutez, c'est trop cher. » Mais on ne leur dit jamais que sur 5 ans, sur 10 ans, ça va être rentabilisé. Vous savez, si vous mettez aujourd'hui l'équivalent de 2 000 dollars, je parle en dollars, mais que vous pouvez, si vous voyez sur votre facture, sur les 2 années par exemple, ou les 3 années que vous allez payer en gaz, vous allez voir que votre installation au-delà de cette date, elle devient purement et simplement gratuite, vous avez de l'énergie gratuite qui vous est fournie. Je dirais, mais plus loin encore, même au niveau de l'architecture, vous devez la concevoir de telle sorte que vous créez la beauté elle-même avec vos installations sur vos toits. Nous sommes un pays de soleil, un pays de lumière, rendons-nous encore plus beau avec nos installations. Vous savez, c'est cauchemardesque quand je vois tous ces, disons, ces... ces maisons qui poussent, mais elles sont toutes identiques pour l'assemblable, mais elles sont hideuses. Mais si on faisait des choses belles, rendons le pays encore plus beau, c'est-à-dire que par là-même, on initie l'art du beau, l'art de la culture. Et vous voyez comment au niveau déjà, alors les premiers à être, je dirais, à être solarisés par exemple, ce sont les écoles, il y en a des milliers. Et je prendrai d'ores et déjà les professeurs de physique ou de chimie qui prendraient la responsabilité de suivre le fonctionnement de ces mêmes installations. Vous avez aussi les hôpitaux à travers tout le territoire national pour éviter bien sûr des incidents quelconques. Quand on parle par exemple des questions liées à la souveraineté nationale, comme par exemple la sécurité énergétique, nous savons aujourd'hui que dans les énergies renouvelables, nous accusons un énorme retard, on essaye aujourd'hui de le rattraper, mais est-ce qu'on peut le rattraper seul où il va falloir profiter de l'expérience et l'expertise de certains grands pays qui ont quand même réussi dans le domaine. On parle beaucoup d'Allemagne qui pourrait être un véritable partenaire de l'Algérie et peut-être les Russes aussi puisque vous résidez en Russie et on a d'excellentes relations diplomatiques avec Moscou. Écoutez, je dirais d'abord qu'il faut toujours être ambitieux, mais aussi que l'ambition soit à la mesure de nos capacités. Nous ne devons pas rêver. Quand on regarde le cas de l'Allemagne, l'Allemagne n'est pas devenue du jour au lendemain un pays industrialisé, un pays extrêmement avancé. Il a toute une histoire, tout un feedback. Puisqu'on parlait de l'Allemagne, l'unité allemande ne s'est faite qu'à partir de 1988. C'est vrai, je ne vais pas reprendre l'histoire à partir de l'unité allemande de Bismarck à partir de 1871 et la bataille de Sadova contre les Autrichiens et ensuite la bataille contre les Français. Il faut qu'il y ait un recul. Il faut que nous ayons, disons, que nous mesurions nos capacités pour réaliser de tels programmes, de tels projets. et c'est pour cela que je disais qu'il peut le plus peut le moins si on arrivait à solariser les écoles, les maisons individuelles, les cliniques et les hôpitaux. Alors, plus loin encore, nous avons à peu près plus de 50 universités et centres universitaires où vous avez de très grandes compétences, mais pourquoi ne pas arriver, je ne prends qu'un exemple, solariser le rectorat. Il y a des centaines de voitures. Vous savez, les parkings se mettraient des ombrières. Ça va produire de l'électricité, mais ça va produire de l'ombre pour ces mêmes voitures. Vous imaginez l'impact que ça va avoir sur les voitures elles-mêmes, sur le pare-brise lui-même, sur le caoutchouc ou le plastique. Vous savez, parce qu'avec les rayons, particulièrement avec les infrarouges et l'ultraviolet, ils vont durcir, ils vont vieillir et puis un bon matin, ils vont craquer. C'est-à-dire, il y a l'aspect économique, l'aspect financier et l'aspect pratique. Et environnemental. Et environnemental parce que, là, regardez, madame, je suis ce qui se passe à travers le monde et actuellement, quand on nous invente la taxe carbone, ça veut dire c'est un impôt de colons qu'on veut imposer aux pays émergents. Et l'Algérie, par exemple, gros producteur de gaz et de pétrole, ça veut dire que demain, tout ce qui peut sortir d'Algérie nous sera immédiatement imposé. Taxé. Taxé. Et c'est une manière aussi de financer leur propre... Vous imaginez ? Leur propre économie. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui est très pertinente, docteur Bensat, qui vous dit quel sera le coût du color water produit par une centrale électrique qui fonctionne avec l'énergie solaire en comparaison avec une centrale classique. Alors... Déjà, on va économiser le gaz. Alors, écoutez, quand on parle d'une centrale classique, il y a eu d'abord de dire quel type de centrale classique. Est-ce que c'est une centrale à gaz ? Il parle d'une centrale à gaz. Une centrale à gaz, oui, oui. Tout dépend du dimensionnement. Parce que quand vous prenez une centrale à gaz, au niveau de l'expérience internationale actuellement, on arrive à avoir un prix presque dérisoire du kilowatt-heure produit par l'énergie solaire, par des centrales solaires. Je peux prendre le cas des Émirats arabes unis, je peux prendre le cas du Chili, où réellement le coût du kilowatt-heure est de très loin et de plus en plus inférieur au coût du prix du kilowatt-heure produit par le gaz. Parce que, regardez, quand vous parlez du gaz... Alors, cette question du prix ne se pose plus à partir du moment où l'ensoleillement algérien pourrait produire cette énergie moins coûteuse. soit, non, non, soyons, disons, bon, j'utiliserai le thème, soyons honnêtes, quand on parle de l'ensoleillement, il faut tenir compte de la température. Plus la température va être élevée, ce qu'on appelle le gradient de température, plus votre rendement va diminuer. Vous savez qu'un système solaire, son meilleur rendement, c'est en hiver. parce que la température n'est pas très élevée, que ce soit pour le chauffe-eau comme pour le panneau photovoltaïque. Parce que le panneau photovoltaïque, dès qu'il commence à chauffer, il y a réduction purement et simplement de la production d'électricité. Mais le prix du kilowatt-heure sera inférieur parce qu'il y a cette disponibilité de cette ressource dans notre pays. Bien, bien sûr. Par rapport à ce qu'on produit. Donc, le problème du prix ne se pose pas, puisque vous avez parlé aussi de retour d'investissement au cours de 5 ans. ne se posera pas. Pourquoi ? Parce que la technologie avance. Actuellement, les panneaux se sont démocratisés. Les prix les plus bas à travers le monde. Vous savez, je dirais même plus. L'énergie solaire, justement, c'est une énergie de tout ce qui est plus démocratique. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie décentralisée. C'est vrai, on pourra me rétorquer que par exemple, si on venait à faire... Bon, je vous donne tout de suite un chiffre. Si une installation d'un mégawatt doit occuper en moyenne un hectare de terre. Alors, quand vous parlez de gigawatt, vous pouvez tout de suite imaginer quelle est la surface que vous allez occuper. Et là, se posent différents problèmes. Vous savez, parce que, comme dans tout système, il faut arriver à assurer l'entretien et la maintenance. Un des ennemis des panneaux photovoltaïques, par exemple, c'est la poussière. Mais au niveau du Sahara, ce qu'on oublie, c'est que le sable au Sahara contient de la silice pour ceux qui ont voyagé avec leur voiture au Sahara. Il n'a qu'à regarder ensuite leur prior brise, l'impact. Or, cet impact va purement et simplement réduire le rendement des panneaux. Là, il est lieu d'arriver à en tenir compte quand on choisit le lieu de l'installation. Autre chose, madame, qu'il ne faut pas non plus oublier. C'est la distance entre l'installation et l'usage qui va être fait de l'électricité qui va être apportée. Plus, elle va se rapprocher parce qu'il nous faut absolument arriver à réduire les pertes de charge amenées du transport de cette électricité entre le lieu où cette électricité est produite et le lieu où elle va être consommée. Alors, autre question de l'auditeur, il vous dit aujourd'hui, par exemple, comment pouvons-nous rendre crédible cette science de l'environnement parce qu'il s'agit aussi c'est-à-dire d'un ensemble de choses à la fois, assurer la sécurité énergétique du pays et préserver bien sûr son espace environnemental. Quand vous avez cette question de l'environnement n'a jamais été enseignée à l'école. Écoutez, ça c'est important. Ça c'est absolument la nouvelle vision. Écoutez, quand vous regardez par exemple dans les programmes scolaires à travers le monde et particulièrement dans le pays hautement développé, les enfants sont initiés dès leur jeune âge à la préservation de l'environnement. Absolument, absolument. Écoutez, je vous prends un exemple. Vous prenez des écoliers de la Corée du Nord. Ils marchent le long de la rue ou de la route. Vous savez, ils trouvent par exemple une pierre qui n'est pas à sa place. Ils se baissent pour la placer là où elle doit être. S'ils trouvent un mégot de cigarette, ils le prennent et ils le mettent dans une poubelle. C'est ce qu'on doit apprendre. Apprenons aux gens à être des citoyens responsables. Vous savez, quand on parle d'énergie, il nous faut d'abord arriver à protéger notre environnement par notre comportement. quand vous voyez la quantité de détritus le long de nos routes ou de nos autoroutes, vous vous dites mais ce n'est pas vrai. Les gens oublient ce qu'on dit. alors je voudrais revenir avec vous aussi sur cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par rapport au retard que nous accusons dans le développement des énergies renouvelables et vous êtes dans ce domaine et aussi les catastrophes naturelles, est-ce que ce sont un peu les gaziers qui détiennent les commandes de l'électricité à travers le monde et également en Algérie puisque nous sommes dépendants du gaz nous fabriquons l'électricité à partir du gaz. ça si vous voulez j'allais dire parce que c'est tout à fait naturel une corporation elle commence d'abord par défendre ses propres intérêts mais néanmoins sur ce plan-là la primauté politique doit primer. C'est indispensable pourquoi ? Parce qu'il faut regarder vers l'avenir si nous continuons purement et simplement à utiliser le gaz et le pétrole qui ne sont pas des sources renouvelables nous allons tôt ou tard être pénalisés pénalisés non seulement notre propre ressource va s'effuiser mais de l'autre côté les taxes qu'on va nous imposer sur cette question-là quand on est sage vous savez je considère toujours que lorsque quelqu'un fonde une famille il se projette déjà que ses enfants dans 20 ans dans 25 ans il va devenir médecin il va devenir ingénieur et ainsi de suite c'est comme ça que nous devons avoir cette vision de notre pays vers l'avenir et de dire dès maintenant il faut que je cherche exactement où j'en suis né et où je veux être né pour ne pas être pénalisé et donc dès maintenant dès maintenant dès maintenant commencer justement à introduire d'une manière massive l'usage de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne c'est ce que vous allez dire au niveau du CNESAEU vous allez garder votre franc parler ainsi écoutez vous avez invoqué tout à l'heure que j'étais en même temps un expert consultant un ex-expert consultant des Nations Unies en matière de gestion et de prévention des risques des catastrophes qui est extrêmement important parce que disons j'ai peut-être cette double vocation j'en ai de multiples si vous voulez quand on existe de telles responsabilités c'est comment arriver aussi à protéger ces mêmes installations n'oublions pas ce qu'est le vandalisme ça c'est extrêmement important écoutez il suffit que quelqu'un sur votre installation vous lance de très loin avec une tourboulette qui vous casse purement et simplement un certain nombre de panneaux photovoltaïques votre installation amenez vos onduleurs vos escaliers oui 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 donc il faudrait commencer maintenant mettre en place une véritable stratégie nécessairement je dis une véritable stratégie écoutez la stratégie en elle-même elle a été déjà définie vous savez j'ai un long j'ai un long article qui a été publié en septembre 2011 à l'automne il fait trois pages où j'avais été sollicité pour donner mon point de vue en ce qui concerne le programme national algérien en ce qui concerne les énergies renouvelables et j'ai exposé absolument tous ces problèmes-là ce qu'il fait il suffit de reprendre purement et simplement mais en fonction des avancées techniques et technologiques et scientifiques vous savez parce qu'il ne faut pas répéter les mêmes erreurs mais il y a lieu de prendre en considération toutes ces mêmes avancées et autre chose aussi qui est extrêmement importante c'est l'achat de ces mêmes équipements je ne vais pas les acheter sur n'importe qui parce que j'ai vu qu'il y avait des équipements qui avaient été achetés qui devaient avoir une durée de vie 20-25 ans 6 mois après ou un an après ils sont tous blancs on nous a fourgué purement et simplement du matériel qui ne valait plus rien et sur cette dernière note que je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt puisque vous repartez à Moscou à partir de demain merci beaucoup et bien sûr pour votre santé et votre sécurité protégez-vous et portez vos masques bon week-end à tous les auditeurs merci beaucoup merci beaucoup madame